Comment calculer la base et la hauteur d'une poutre ? Nous avons une poutre de 6 mètres et nous voulons savoir la base et la hauteur de notre poutre. Comment y parvenir ? Mais avant de continuer, à t'abonner et à liker la vidéo. Pour calculer la base et la hauteur de notre poutre, nous allons utiliser la formule de la hauteur. Pour déterminer la hauteur de notre poutre, nous avons elle qui est le 6 mètres, c'est-à-dire la portée de la poutre sur 15 inférieure ou égale à la hauteur qui est H inférieure ou égale à L sur 10. Ce qui donne le 6 mètres qui est la portée de la poutre sur 15 inférieure à la hauteur que nous voulons inférieure à 6 mètres sur 10. Ce qui nous donne comme résultat 0,4 m inférieure à H et inférieure à 0,6 m. Ou encore, nous avons 40 cm inférieure à H et H inférieure à 60 cm. Donc, nous avons le choix entre 40 cm et 60 cm. Pour ma part, j'ai décidé de prendre 0,5 cm, c'est-à-dire le milieu. Donc, nous avons pour hauteur 0,5 m ou 50 cm de hauteur pour notre poutre. Cherchons maintenant la base. Pour la détermination de la base, nous avons une formule classique qui peut être modifiable. Ça dépend de tout le monde. Ici, nous allons utiliser 0,3 H inférieure à B0 qui est la base, inférieure à 0,6 H. Ce qui donne 0,3 multiplié par 0,5 qui est la hauteur que nous avons déterminée précédemment, inférieure à B0, inférieure à 0,6 multiplié par 0,5 qui est également la base. Nous avons comme résultat 0,15 m inférieure à B0, inférieure à 0,30 m ou encore 15 cm inférieure à B0, inférieure à 30 cm. Pour mon choix, j'ai choisi de prendre B0 qui est égal à 0,20 m ou 20 cm. En conclusion, j'ai une hauteur de 0,5 cm et une base de 20 cm. J'espère que vous avez compris la vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager cette vidéo avec un de vos amis. Merci. 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 Merci.